L'édito de Mazlek.net Coronavirus, le silence coupable d'Ali Bongo Alors qu'à travers la planète, les chefs d'Etat ont pris langue pour rassurer sur les mesures préventives contre le coronavirus désigné ennemi public numéro 1 à travers la planète Au Gabon, c'est la voie de Jean Ping campé par les siens comme président élu qui a fait autorité en rompant ainsi le silence de plomb entretenu par Ali Bongo du haut de son piédestal de président de la République Quasiment affome sur tous les sujets d'intérêt national depuis l'AVC qui l'a frappé fin octobre 2018 C'est vraisemblablement pas personne interposée gouvernement et technicien du monde de la santé qu'Ali Bongo a décidé d'échanger avec un peuple qui déplore le déficit de communion et communication avec un président dont le poids de l'absence supposée au sommet de l'Etat cristallise le débat Ni le coup d'état manqué de janvier 2009 ni l'emprisonnement de son directeur de cabinet Brice Lacroche Allianga soupçonné de détournement de fonds et de déstabilisation des institutions encore moins le récent phénomène d'enlèvement supposé d'enfants qui a ébranlé les équilibres de vivre ensemble n'ont été suffisants pour sortir Ali Bongo de sa zone de mutisme Les dents sorties par le coronavirus dont la capacité de nuisance fait tâche d'huile à travers le monde n'ont elles aussi pas eu raison du silence dans lequel s'est muré le chef de l'Etat gabonais une somme de non-dits qui continue d'alimenter la lancinante question de qui dirige le Gabon mieux à grossir l'épaisseur des nuages sur fond de doute sur la capacité cognitive d'Ali Bongo à diriger le Gabon dans cette ambiance empreinte de confusion une question demeure à qui profite ce clair-obscur ? Sous-titrage Société Radio-Canada